Alors déjà, pour l'analyse des fils que tu as trouvés, tu trouves effectivement un labo de la police ou disons dans une université, un chimiste. Et déjà, en proposant, en ramenant ton échantillon au laboratoire, déjà tu te rends compte au moment où tu le sors de ta poche qu'il y a beaucoup moins de fils qu'avant et comme s'ils s'étaient dissolus pendant que tu les avais dans ta poche. Et alors, effectivement, le scientifique avec lequel tu fais les analyses pour toi les reconnaît, mais il est très confus parce qu'en fait, il te dit qu'à première vue, ça ressemble à des toiles d'araignées, mais beaucoup plus épais, beaucoup plus gros que n'importe quelle araignée existante sur Terre pourrait faire. Et là, en plus, après l'analyse chimique, les fils se désagrègent et il n'en reste rien. Et c'est tout ce qu'il te dit, c'est des espèces de fils d'araignées un peu plus gros. Oui, exactement. Une grosse araignée. Bah, il ne sait pas te dire que c'est une grosse araignée parce que ça ressemble à ça, mais aucune araignée pourrait faire des fils aussi gros que ça, aucune araignée connue. Une araignée connue, quoi. Voilà. Alors... Ça commence à me foutre les boules. Parce que lui, il croit qu'il n'y a pas d'araignée sur Terre, qu'il n'y a pas de faire ça, mais moi, je crois que tout c'est possible. Ok. Alors, on va revenir sur le périodule avec son entrevue avec Gerhard un peu plus tard. On va toujours voir ce que Sir Sandy et Eddie veulent faire aussi. Moi, je te dis que je voulais aller voir les voisins de Varga. Ok. Donc, tu rencontres les voisins. Comme par hasard, c'est les voisins qui avaient porté plein. Et ils te racontent l'histoire que ces gens-là, en fait, ils se sont installés il y a deux ans. Dans cette villa qui était en fait une villa complètement à l'abandon. Que la villa a été retapée dans un temps record. Mais comme tu sais, de ce que Claude t'a raconté, c'était en fait du fait à la va vite. Et qu'ils ont commencé à faire ces soirées bien arrosées. Et qu'ils ont dû déposer plainte à un moment. Et que par après, ils ont eu un petit montant. Mais c'est surtout pour genre, maintenant tu fermes ta gueule et on te fout la paix. Ok. Voilà. Mais que donc, en fait, très mauvaise réputation, ces gens-là. Personne ne les avait vus avant. Et qu'ils ont... Enfin, l'histoire était que c'était deux émigrés hongrois qui ont fui la Grande Guerre. Et nièces et oncles Varga qui se sont installés là, en attendant le retour dans la patrie européenne. Et donc juste vraiment un peu la jalousie des voisins devant tout ce monde qui circulait par là. Tous les gens m'as-tu vu de Boston. Ok. Sœur Sandy, tu avais dit quoi ? Je n'avais absolument rien dit. Mais je vais dans l'intention de les me rendre à l'hôpital de la ville de Boston. Pour voir si la jeune Ariane y serait encore. Et bien entendu, avant de me rendre, comme je redoute de pouvoir communiquer avec elle aisément. « Je vais peut-être embarquer un déguisement de docteur ou de médecin avec moi. » En fait, à ton arrivée à l'hôpital, tu te rends compte qu'Ariane a été admise le soir même du drame. Mais qu'elle a été relaxée pas plus tard qu'après une heure, après des tests tout à fait succincts qui ont montré qu'elle avait absolument rien et qu'elle était la petite miraculée du soir parce que malgré sa chute, après sa chute du premier étage, elle avait étonnamment peu de blessures par rapport à sa chute. Est-ce que je pourrais prétendre passer la voie chez elle en faisant passer ma visite pour une procédure tout à fait normale de l'enquête de police ? Non, ça c'est difficilement, difficilement. De toute façon, maintenant, vous avez été vu soit par Zoltan, soit par Ariane. Donc, même avec un déguisement, les chances… Je peux prendre l'accident portugais. Portugais, portugais, portugais. Je suis le docteur, je viens faire la petite Ariane. Proche, proche, proche. C'est vrai que pendant quelques épisodes, Balthazar a été le roi du déguisement. Dans ce cas-ci, déjà, ils savent que vous avez été engagé par les Wilcox pour suivre Gênes. Donc, je dirais que je note l'inventivité, mais dans ce cas-ci, ça n'apporterait pas de… Mais un point en inventivité. Tu peux mettre un point à Baratin. Est-ce que j'ai la possibilité de glisser une idée à Sir Balthazar, qui ne semble pas lire le chat ? On ne sait pas encore qui t'es, ou bien quoi ? Je suis revenu au QG, puisque lui… Tu peux lui dire, on va passer du principe qu'on va un peu méta… Sir Balthazar, est-ce que nous n'irions pas au service population voir si les Vargas viennent bien de Hongrie pour vérifier ? Parce que cette histoire louche de leur origine ne me semble pas avoir été clairement élucidée. Oui, c'est une très très bonne idée, mon cher Claude. Allons-y. Alors, vous allez… Bon, on ne va pas dire que vous allez… Tu voulais aller où ? Au service population de la ville. Oui, ok, on va dire ça. Et alors, en fait, vous voyez juste les papiers… Vous ne trouvez pas les papiers d'immigration. Vous voyez juste que ces Vargas, qui se prétendent émigrer en Hongrois, se sont enregistrés à cette adresse il y a deux ans. Vous ne trouvez pas vraiment une trace d'immigration. Vous voyez qu'effectivement, en parlant avec les agents, les fonctionnaires, que Vargas est effectivement un nom hongrois assez courant. Mais ce ne serait pas un nom de noble, en fouillant un petit peu dans les registres et dans la documentation à l'immigration. Et alors, surtout, ce qui est plus étonnant, c'est qu'il n'y a pas de récits de fuite de la noblesse. Il n'y a pas eu de purge politique qui aurait obligé les nobles hongrois de fuir parce qu'ils travaillaient… Vous voyez, parce qu'en fait, ils collaboraient avec les gouvernements et voilà quoi. Donc en fait, cette histoire de fuite d'Hongrie ne tient pas debout. Sauf s'ils ont quelque chose à s'accrocher, évidemment, en Hongrie. Évidemment. Ou ils ne faisaient peut-être pas non plus partie de la noblesse. Tom, si je me retrouve à un moment donné avec l'un des autres, j'aimerais leur demander d'aller parler à Madeleine Manchester et lui demander ce qu'elle sait sur cette famille Vargas. Parce que moi, personnellement, si j'y vais, à mon avis, il ne me dira pas grand-chose. Ah ah. Oui, d'accord, ça peut se faire. Qui est-ce qui voudrait faire ça ? Il ne faut pas que ce soit toi, Eddie, effectivement, parce que tu es connu de Madeleine et apparemment vos relations sont plus que houleuses. Il y a Bertrand qui a un souci. Non, ça va, mais c'est Benoît qui est revenu. Oui, on comprend, c'est un souci. Non, mais il télécharge comme un porc. Alors, directement, ça... Il est censé étudier ce trou du cul, donc va lui dire... Oui, il va lui dire qu'on est en train de travailler, nous. Je change le mot, passe le routeur. Oui, voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il est en Wi-Fi ? Mais c'est simple, coupe le Wi-Fi. Coupe le Wi-Fi. Je suis sur Wi-Fi. Ah, cette fréquence Wi-Fi. On est tous les deux à Wi-Fi. Mais c'est malin, enfin. Branche-toi en filaire sur le routeur et toi... Non, mais je viens de... Je viens de faire sortir son ordinateur et ça marche mieux. Donc j'attends qu'il se reconnecte et je vais de nouveau le dégager. Tu le bannes. Tu le bannes, voilà. Je vais voir si je peux ça, mais il doit y avoir moyen. Si, il y a moyen, hein. Si tu as accès au... Ah, ben oui, franchement, je l'ai dégagé. C'est un jeu à ce mec, là. Donc oui, Tom ? Après, c'est tout le problème résolu. Donc oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait aller interroger la journaliste, là ? La vieille journaliste ? Qui est Madeleine ? Madeleine. 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 Madeleine, moi. Moi, je ne sais pas ce qu'il veut faire ça. M&M. C'est Madeleine Manchester, oui. Qui est-ce qui veut faire ça ? Si personne ne se dévoue, je veux bien aller interroger Madeleine Manchester. C'est toi le mot, Ganser ? Oui, c'est vrai, ça, en plus. Donc, tu te présentes chez Madeleine dans son petit bureau où elle fait... Enfin, c'est vraiment l'espèce de... De harpie. Non, oui, c'est vraiment la harpie qui fait des articles à scandale sur la haute société. C'est Gala, quoi. C'est Stéphane, comment il s'appelle ? Stéphane Berne. Oh, oui, 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 oui. Avant l'âge... On vient d'opérer un grand public. Ou alors Frédéric Mitterrand au choix, tu vois, donc... Oh, malgré tout, un journaliste. On a perdu tous les réactionnaires, quoi. Et tu te rends très, très, très vite compte que c'est une source intarissable de ragot. Et en fait, elle ne te donne absolument aucune information pertinente, sauf le fait que ça fait deux ans, depuis que les Vargas se sont installés, qu'elle essaye d'avoir accès à ces soirées huppées. Et qu'elle se fait toujours jeter comme une grosse merde qu'elle est, en fin de compte. Et elle est vraiment très, 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 très fâchée contre les Vargas. Mais elle a un petit sentiment qu'elle partage quand même avec toi, que ces Vargas, elles sont très, très louches. Et que c'est probablement, ils ne sentent pas comment, ils ne sentent pas, c'est pas comment ils se présentent, quoi. Il y a quelque chose de louche, là, derrière eux. Ok, il y a Anguille sous Roche. Voilà. Mais bon, ça pourrait être juste sa haine du couple qui déforme sa perception des choses. Mais bon, voilà. C'est ce que tu retiens du dialogue, quoi. Ça va. Il reste Yodel, non ? Oui, Yodel. Donc tu voulais aller voir Gerhardt ? Oui. Ok. Ok. Alors, ben voilà. Donc tu prends rendez-vous avec lui, il te reçoit très content. Et donc vous repassez à nouveau en Allemands. Voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir ? En gros, la stratégie, ça va de faire un petit peu connaissance avec lui. On est deux Allemands, on s'aime bien. Bisous, bisous. Enfin, pas ça, mais... Oh, ok. Voilà, on fait connaissance. Puis voilà, spiritualité. Comme quoi, pour ça, je suis assez open. On a déjà, j'ai déjà vécu pas mal de choses avec eux. Et c'est quoi son rapport avec eux ? Pourquoi est-ce qu'il se prend la tête avec les Vargas ? Ok. Donc en fait, en gros, il a rencontré les Vargas. Il a été invité par les Vargas parce que, bon, il est connu dans les cercles de la haute société de Boston comme une éminence dans les sciences spirites. Et en parlant avec lui, tu as vraiment l'impression que ce n'est pas un charlatan. C'est un gars qui a effectivement une affinité avec le surnaturel. C'est quelqu'un qui a une grande érudition. Et ce n'est pas quelqu'un qui raconte des cracks. Ce qu'il y a, c'est qu'il a fait une séance de spiritisme avec Ariane et plusieurs autres amis d'Ariane à une des soirées. Et il raconte qu'il y a eu apparemment un dérapage, qu'à un moment, il a perdu le contrôle. Et qu'après, tout le monde était... Quand il est revenu à lui, tout le monde était choqué. Mais il ne se rappelle pas de ce qui s'est passé. Et quand il a questionné Ariane de ce qui s'était passé, elle a eu... Elle ne savait pas trop lui répondre. Elle a dit qu'il y a quelque chose qui est arrivé, mais je ne comprends pas. À un moment, c'est comme si tu étais quelqu'un d'autre. Donc, c'est ce qu'Ariane a dit à Gerhard. Et Gerhard a eu vraiment un sale arrière-goût de cette séance parce qu'en général, il dit qu'il a effectivement des contacts avec les défunts. Mais là, il a touché quelque chose avec son esprit qu'il a eu un blackout. Voilà. Mais il ne sait pas dire plus, quoi. Il ne sait rien. Il n'a pas l'air de mentir. Et tu as l'impression qu'il n'a pas l'air de mentir, effectivement. Quand ils sont parlé, Zoltan, Zoltan... Ah oui. Et donc, voilà. C'est pour ça, en fait... Bon, il y a quand même eu... Les gens qui ont assisté à cette séance, Ariane comprise, étaient fort déconsortés par ce qui s'était passé. Les personnes ne voulaient vraiment en parler, mais apparemment, ça avait troublé fortement Ariane. Et elle en avait fait part à son oncle. Et Zoltan ne voulait plus entendre parler de ce gars. Il ne voulait même plus l'inviter, mais Ariane a toujours insisté de l'inviter encore, parce que c'était quelqu'un de bien après elle. Mais Zoltan, il porte une haine féroce au spirit parce qu'il a troublé sa nièce. Mais à nouveau, il n'y a pas vraiment une explication pour cette haine féroce. C'est juste qu'après cette séance spiritiste, il ne voulait plus l'avoir chez lui. Et il se prend toujours le chican quand il le croise néanmoins. Voilà. Donc il ne sait pas grand-chose au final. Il ne sait pas pourquoi Zoltan lui en veut, mais il suspecte que c'est parce qu'il y a eu ce dérapage à la séance. Il y avait qui à la séance ? Il y avait Ariane et plusieurs autres personnes. On peut parler à ces autres personnes. Oui, tout à fait. On pourrait parler à ces autres personnes. Et d'ailleurs, laisse-moi regarder. C'était justement les deux jeunes femmes qui parlaient avec Zoltan quand tu as rencontré Zoltan au Jardin d'hiver. Et tu as leur adresse et tout. Est-ce que tu veux poursuivre dans cette veine-là ? Est-ce que tu veux contacter une de ces personnes qui était à la séance spiritiste ? J'irai accompagné de Gilles ou de Dédit ou de Sir Balthazar. Moi, je... Moi, ça me déroule, je ne dérange pas de venir, mais j'aimerais bien aussi investiguer sur le fait qu'ils aient acquis beaucoup de l'alcool de contrebande de Farange. Donc, j'aimerais... Moi, je prends Balthazar avec moi. Donc, j'aimerais réseauter un peu et faire en sorte de faire un peu jouer mes connexions pour savoir un peu comment est-ce qu'il sait... Comment est-ce qu'il a obtenu cet alcool et d'une autre façon, voir ça aussi avec Molly, avec Red Molly, voir s'il a des informations là-dessus. Alors, Molly, on va résoudre ça par plus tard. Par contre, avec ton réseau, tu te rends compte qu'en fait, Zoltan a un petit peu puisé dans... Il a ratissé l'argent. Il a vraiment, apparemment, des très bons contacts avec la pègre impliquée dans la contrebande et il a d'alcool et il a un petit peu puisé, ratissé dans tout Boston pour avoir les quantités. Alors, au niveau des quantités, vu le nombre d'invités à la soirée, ça ne t'étonne pas du tout. En fait, c'est effectivement des quantités assez impressionnantes, mais tout à fait en synchro avec le nombre de gens qui étaient invités à ces bacs anales. Et donc, pour avoir tout cet alcool, il a des contacts avec des gens qu'il ne devrait pas avoir forcément contact avec s'il était vraiment de la trempe qui fait croire à tout le monde. D'accord. Donc, avec vos recherches, vous vous rendez vraiment compte que les Vargas, c'est seulement une apparence, apparemment. On va peut-être encore conclure, parce que sinon, on ne sera pas terminé ce soir. On va peut-être résoudre la rencontre de Balthazar et du Périodeul avec une des jeunes femmes qui était dans la séance spiritiste. en fait, ils ont à la mention de ce qui s'est passé à cette séance, elle blémit comme ça et dit « Ah, c'était horrible, c'était comme dans un mauvais rêve. » Il y avait Ariane qui a demandé à Gerhard de contacter sa mère morte en Hongrie et tout allait bien et tout à coup, il y a Gerhard qui a commencé à grogner comme une bête, une bête féroce et sa tête s'est tournée dans un angle complètement non naturel. On avait l'impression qu'il était en train de se faire mal et il a commencé à hurler et Ariane n'a commencé à hurler et à un moment, il se parlait dans un langage qu'on ne connaissait pas et je ne comprends pas ce qui est passé. Ils se sont touchés et à un moment, ils sont mis à hurler et ils sont tous les deux tombés inconscients et c'est à ce moment-là que Zoltan est rentré dans la pièce et il a commencé à secouer Ariane et elle s'est réveillée et Zoltan s'est réveillé aussi et ils ont commencé à s'engueuler et Zoltan a chassé a chassé Gerard et il a dit de ne plus jamais revenir et Gerard est parti complètement bouleversé comme s'il n'avait n'était pas qu'il ne savait pas ce qui s'était passé complètement perdu comme ça. Il a encore essayé de parler avec Ariane mais Zoltan l'a chassé. Voilà. Donc effectivement, ça corrobore ce que Gerard a dit à Yodel qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a échappé au contrôle de Zoltan comme s'il avait contacté quelque chose qui lui était parfaitement étranger et qui n'était certainement pas du tout courant pour les séances de spiritisme comme ça. Ok. Voilà. Il est 23h15. On ne pourra plus finir ce soir et j'ai un peu peur que si je continue jusqu'à minuit, on va peut-être dépasser et alors je n'aurai pas assez pour étouffer la semaine prochaine donc je proposerai éventuellement à moins que vous avez encore des autres consultations à faire. n'oubliez pas n'oubliez pas que les Wilcox ont vraiment insisté sur que vous fassiez une filature des Vargas et je vous proposerai éventuellement de recommencer la semaine prochaine à ce niveau-ci si vous voulez faire une filature. Oui, on pourrait faire ça. Par contre, Bertrand, tu es disponible la semaine prochaine ou pas ? Je ne sais plus. Non. Ok. Et à partir de quand tu serais de nouveau disponible ? Mais si c'est que deux heures, oui, mais pas un truc de quatre heures. Normalement, en deux heures, on pourrait finir. Deux heures, oui. Dis juste si ça te convient ou pas. Si ça ne te convient pas, on fait ça une autre fois. Non, c'est envisageable. Je ne suis pas comme Beno, moi je suis un malin donc je n'ai pas besoin de trop étudier. Il va rater royalement. Il est en train de te dire que c'est juste pour dormir. Il voudrait bien que ça, ça me réveille. Moi, ça aide aussi. Absolument. C'est toi qui vote. Deux, trois heures, je veux bien, mais quatre heures, ça sera compliqué. Moi, je peux terminer. On peut terminer en deux heures, je dirais. Il faudra terminer en deux heures. Et on commence comme d'habitude à 8h30. Ça va tout le monde ? On se retrouve la semaine prochaine où on fera cette fois-ci, on essayera tout du moins de faire une filature. On va croiser les doigts pour que Pierre ne se joigne pas à nous avec sa discrétion légendaire. Ses filatures sifflotantes. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine même au même endroit, mardi prochain à 20h30 sur Twitch. Si vous avez manqué des épisodes, ce sera disponible sur YouTube. Et le lien vers le forum, je suppose que Washi Sama... Je vais refiler maintenant en remerciant ceux qui étaient là. En fait, c'est les habitués. Je redis les noms quand même. Ah, j'ai coupé. Qui l'a coupé ? C'est madame. C'est pas moi. Allez, redis ce que tu disais. Non, mais si ça a coupé, ça a coupé. Je ne l'ai pas parlé tout seul. Ça reprend là ? Non, mais c'est ton micro qui est coupé. C'est ton micro qui s'est coupé. Ah, ok. C'est parce que je suis chipoté à mon clavier et du coup, il a coupé le son. Donc je disais, c'est les habitués s'habitués. Mais en fait, je ne peux pas dire que ce ne sont que les habitués. Les habitués sur le chat, je ne sais pas qui suit finalement. Ça, c'est toi qui sais combien de personnes on regarde ? Oh, au moins 40 000. Ok. Sur le chat, là, c'est marqué qu'il y en a 8 pour l'instant. Après, je ne sais pas combien il y en a sur le chat. On est 3 aussi à regarder. Toujours est-il que je viens de mettre le lien du forum d'Anal Doroliste sur le chat. Je tiens à remercier que l'adviateur Miranda Umi, Brainbourg, Nadir 666, M. Salvatore, il y avait... C'était Rian ? Rian, c'est ça ? Oui, Rian. Oui, c'est ça, Rian 7. Coleus aussi qui était là. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un ou pas. Il n'y avait pas de petite Lili aujourd'hui ? Je ne l'ai pas vue. En tout cas, moi, je ne sais pas si elle a parlé ou si elle était là. Je ne sais pas. Elle en avait marre de ton harcèlement sexuel. Oui, je crois que ça a dû jouer. Et je tiens juste à signaler qu'il y en a... Non seulement, il y en a qui regardent tous les épisodes, mais en plus, ils ont une mémoire de folie parce que tu as Brainbourg, comme ça, d'un seul coup, il fait... Il fait... Eddy, il n'y avait pas fréquenté deux bonnes femmes portées sur le spiritisme au tout débar de l'aventure même si elle pouvait être entrée en transe. Mais putain, c'est vrai, ouais. Je me posais des questions là-dessus, en fait. C'était dans l'histoire du photographe qui avait été enlevé là. C'est ça. Ce ne serait pas la toute première semaine, ça ? Je ne pense pas. Enfin, ça fait... Ouais, ça crévaille. Donc, merci les gens pour vos fanarts aussi. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez les poster sur le forum d'Analde Roliste ou consulter ceux qui ont déjà été postés, enfin, quelques-uns, si vous voulez les voir plus en grand. Et donc, pour les fanarts, ne vous prenez pas la tête. Même si vous ne savez pas dessiner, tout est bienvenu. Vous pouvez faire des montages photos ou des conneries avec tout ce que vous pouvez imaginer. C'est pareil. Oui, tout ce que vous envoyez les droits d'auteur, c'est pour nous. C'est ça. Vous abandonnez vos droits d'auteur, dès l'instant, vous les postez. C'est nous, les héros, c'est nous qu'on a l'argent. Je devrais mettre une donation box ou un truc de mon style, mais je me sentirais mal. Donc, bref, on se retrouve tous la semaine prochaine, même endroit, mardi prochain, 20h30 sur Twitch pour une séance peut-être un petit peu plus courte, on l'espère, pour Bertrand. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous et bonne semaine.